Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Je suis trop contente de me reprendre ! Depuis le temps, depuis le temps que j'ai pas filmé, j'ai pas mis en ligne de vidéo, je suis trop contente. On est aujourd'hui le dimanche 27 juin et je suis seule, les enfants vont rentrer d'ici une demi-heure donc j'ai pas beaucoup de temps pour faire cette vidéo mais j'avais vraiment envie de la faire. On va faire une petite story time où je vais essayer de vous donner des nouvelles, un peu dans les grandes lignes, mais il faut que je vous donne des nouvelles parce que vous m'envoyez, enfin vous êtes nombreux en fait à m'envoyer des messages sur Instagram pour me demander comment je vais. Catherine Marzot aussi qui laisse des messages sous mes anciennes vidéos pour me dire qu'elle pense à moi etc. C'est vraiment adorable, merci beaucoup et du coup je me suis dit que je vous devais un petit peu cette vidéo et je suis très contente de la faire au final. Ça me manque un peu quand même de plus partager avec vous. Alors ça me manque pas de ne pas filmer mon quotidien mais de partager avec vous comme aujourd'hui une vidéo en story time où j'ai vos retours en commentaire etc. Franchement ça j'adore donc je suis très contente là aujourd'hui de pouvoir vous reprendre. Donc aujourd'hui on va faire une petite story time, je vais vous donner quelques nouvelles. Alors on va aborder la voiture, le travail, le logement, l'aspect sentimental et je vais vous donner des nouvelles d'Adam puisqu'on en avait parlé un petit peu avant la fin des vidéos, à la fin des blogs. Donc pour commencer, la voiture, j'en ai toujours pas. Ça fait trois semaines que j'ai rendu ma voiture de loc en me disant puisque je vais acheter une voiture, j'ai plus besoin de louer. Sauf qu'en fait rien ne se passe comme prévu. Mon interdiction bancaire n'est toujours pas levée. Je ne sais absolument pas pourquoi aujourd'hui puisque je l'ai appris en fait vendredi soir par ma banquière qui m'a demandé du coup de contacter la Banque de France etc. pour faire le point. Voilà donc il faut que je m'en occupe. Et puis de toute façon le financement n'était pas passé parce que j'ai eu un petit souci sur un de mes bulletins de salaire, une vieille histoire en plus, c'est n'importe quoi. Une facture qui a été payée. Alors c'était une facture de 2017 qui était en retard, qu'on m'a réclamée en 2019, que j'ai contestée parce qu'en fait elle ne nous incombeait pas en fait à l'époque. C'est une facture d'ordure ménagère qui concerne un logement qu'on a rendu maintenant il y a deux ans et que en fait ça concernait les locataires qui nous ont suivis en fait. Donc forcément je ne voyais pas pourquoi c'était à nous de payer cette facture donc je l'ai contestée. Finalement ils m'ont dit de toute façon il faut la payer et puis au pire on vous remboursera donc j'ai payé cette facture. Et aujourd'hui, donc il y a peut-être deux mois, on est venu me réclamer cette facture. Donc je ne comprends pas, nous sommes en 2021, c'est une facture de 2017. Je pense qu'à un moment il faut que le trésor public se réorganise parce qu'il y a un souci quelque part. Donc j'ai contacté le trésor public en disant c'est pas possible, cette facture je l'ai réglée début 2019. Puis je me souviens très bien quand est-ce que c'était puisque c'était la période où on se séparait justement avec Eric donc c'est pas le genre de choses qu'on oublie. Donc j'ai expliqué que cette facture avait été payée, la personne m'a répondu écoutez nous n'avons aucune trace de votre paiement, donc il faut payer. Donc j'ai dit non c'est pas possible, c'est obligé que vous ayez une trace puisque je l'ai réglée cette facture. Donc le gars m'a dit je vais regarder et je vous tiens au courant. Donc j'attendais en fait de ces nouvelles. Et puis là j'ai vu sur ma fiche de paye du mois de mai que j'ai eu une saisie sur salaire. Donc j'ai contacté ma patronne pour savoir de quoi il s'agissait. Elle m'a sorti le document et c'était ça. Donc pas de bol parce que du coup ça fait une inscription sur la fiche de paye hyper négative. Et donc je règle ce problème d'un côté, je paye de l'autre côté pour une deuxième fois cette facture qui me sera forcément, enfin je l'espère en tout cas que je vais réussir à justifier et à retrouver l'épreuve de mon paiement. Mais en tout cas quoi qu'il en soit elle est marquée sur ma fiche de paye et du coup le financement de la voiture a été rejeté. C'est la raison pour laquelle j'ai finalement voulu passer par ma banque qui elle m'a annoncé que l'interdiction bancaire n'était pas levée. Donc je suis toujours dans les démarches, n'est-ce pas ? La voiture du coup je ne l'ai pas. Je ne pense pas que j'aurai celle que j'avais prévue puisqu'à mon avis d'ici à ce que tout ça se règle elle sera vendue. J'en trouverai une autre. C'est pas la fin du monde. Mais c'est vrai que j'avoue que ça m'a rendue un peu triste parce que je me faisais vraiment une joie de me dire que voilà c'était mon premier projet d'accomplissement moi toute seule. Enfin je... Bref, c'est bon pour l'instant en tout cas. Donc du coup ça c'est un premier point. Je suis toujours en attente pour la voiture donc je vais finalement faire appel à ma banque et surtout en attendant je vais devoir reprendre un véhicule de location. Donc je vais reprendre la Clio, non pas le Scénic parce qu'en fait c'est trop petit pour Com derrière sauf qu'au final Com il doit monter dans la voiture peut-être deux fois dans le mois. A l'arrière en tout cas il monte dedans tous les jours mais vu qu'Elsan n'est pas là le matin lui il monte devant. Donc en fait il se retrouve à l'arrière de la voiture que deux fois dans le mois je crois. Donc je me dis ça me coûte quand même 100 euros de plus par mois donc c'est pas négligeable. Donc je vais rester sur le petit modèle de voiture histoire d'économiser un petit peu. Et puis dès que je serai en possibilité d'achat je me lancerai. Du coup pour l'instant j'attends ma paie puisque pour le dépôt de garantie il faut qu'il y ait 1500 euros sur mon compte donc je suis obligée d'attendre ma paie pour pouvoir faire l'empreinte de carte. Et puis je reprendrai une voiture. Au niveau de mon travail il y a des changements parce que j'ai eu des contacts un peu houleux avec ma patronne dernièrement. Déjà j'avais compris depuis quelques temps qu'elle ne comptait plus me donner le poste administratif qu'elle m'avait proposé sous prétexte qu'en fait elle prend une élève en alternance. Je crois me souvenir que j'en avais parlé dans les vlogs et que ça lui coûte beaucoup moins cher forcément d'avoir une élève en alternance. Donc c'est elle qui va prendre le poste administratif. Donc évidemment moi je ne suis pas intéressée pour rester dans l'entreprise sur un poste au contrôle qualité. Clairement ça ne m'intéresse pas. Donc je cherche du travail ailleurs. J'ai envoyé des candidatures notamment une là dans laquelle je mets beaucoup d'espoir même si j'avoue que bon je ne sais pas trop à quoi m'en tenir mais voilà c'est une entreprise dans laquelle j'ai déjà travaillé. Enfin travaillé. J'ai fait un stage dans cette entreprise en fait fin 2019 pour ceux qui me suivent depuis le début vous vous souvenez peut-être. C'était une entreprise de transport. J'avais fait un stage dans le cadre d'un parcours de réinsertion et en fait c'était une expérience très positive autant pour moi que pour eux visiblement puisque la personne avec qui j'avais travaillé le dernier jour m'avait fait des louanges du travail que j'avais fourni la journée où j'avais travaillé avec elle et on va dire c'est justement sur ce poste là qu'ils recrutent aujourd'hui. Donc j'ai envoyé ma candidature c'était avant-hier donc on va pas s'emballer on attend mais voilà j'aimerais vraiment beaucoup que ça fonctionne. En attendant je continue à chercher si toutefois cette offre là ne fonctionne pas j'enverrai d'autres candidatures. On m'a donné une autre piste encore une fois sans certitude mais c'est des pistes qu'il faut explorer donc moi j'explore sans problème. Du coup au niveau de mon logement ça pourrait avoir pas forcément l'emploi mais disons que je me retrouve dans une situation où je vais devoir changer de logement pour satisfaire mes enfants. C'est à dire que ce que je pensais qui n'arriverait jamais, enfin je pensais que ça arriverait mais pas tout de suite, Co m'a demandé à avoir sa chambre seule. Et donc c'est un problème puisque nous n'avons pas assez de chambres dans cette maison. Puisque je vais réexpliquer un petit peu pour les personnes qui nous ont rejoints après mon emménagement ici. Cette maison elle comporte deux vraies chambres. Une troisième chambre qui est modifiée ainsi sur le plan de la maison mais qui n'a aucune porte ni aucune cloison. Donc qui est juste en face de moi derrière auparavant. Et une autre pièce qui n'a pas de fenêtre. Donc quand on est arrivé dans cette maison je me suis installée dans la pièce qui n'avait pas de fenêtre pour faire ma chambre. j'y suis restée un peu plus d'un an et c'était trop petit. C'était sombre en fait. Et du coup ça m'énervait. Je me disais que je serais mieux installée en bas et puis moi je préférais avoir ma chambre au rez-de-chaussée en fait. Donc du coup ça m'arrangeait de descendre au rez-de-chaussée. Donc j'ai réinstallé ma chambre au rez-de-chaussée. Et dernièrement donc Co m'a demandé à avoir sa chambre seule. La seule chambre disponible étant la pièce sans fenêtre. À l'époque où il l'a fait cette demande Elsa avait sa chambre seule. Et lui il était dans la grande chambre. Puisque là-haut en fait on a une chambre qui fait 11 mètres carrés. On en a une qui fait 17 mètres carrés. Et puis la petite chambre, la petite pièce sans fenêtre qui fait 9 mètres carrés. Et en fait ils étaient à 3 dans la chambre de 17 mètres carrés. Et Elsa était seule dans la chambre de 11 mètres carrés. Sauf que Elsa en fait ce n'est pas une chambre. C'est une déchetterie. Ça va des vêtements sales par terre, aux papiers de bonbons par terre, aux feuilles de brouillon par terre, à un bureau qui est surchargé de tout et n'importe quoi. Puisque dès qu'elle ne sait pas où ranger quelque chose, elle le pose sur son bureau. Donc c'était du grand n'importe quoi. Elle ne fait jamais son lit. Alors bon, je me dis qu'elle est jeune, c'est une ado. Bref, on ne demande pas trop. Sauf que non, l'état de la chambre ce n'est pas possible. Donc je lui ai dit une fois, deux fois, son père lui a dit qu'elle devait entretenir sa chambre. Je lui ai acheté des meubles de rangement pour qu'elle puisse mieux s'organiser. Je lui ai montré comment s'organiser, comment ranger sa chambre, que ranger où. Bref, ça n'a rien changé. Donc je lui ai posé un ultimatum. Je lui ai dit écoute, que tu aies ta chambre parce que tu es la seule fille de la maison, c'est normal puisque tu n'es pas censé partager ta chambre avec tes frères. Jusqu'ici, tout va bien. Je lui ai dit, mais en général, quand on a la chance d'avoir une chambre, on l'entretient. Je lui ai dit, là, ton frère demande lui aussi à avoir sa chambre tout seul. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas l'avoir alors que toi, tu n'entretiens pas la tienne. Donc je lui ai dit, je te laisse jusqu'à la fin de la semaine. On était lundi quand on en a parlé. Elle avait deux jours dans la semaine où elle n'avait pas d'école. Et ensuite, elle avait jusqu'à la fin du week-end. Donc je pensais que le délai était quand même assez large. Ça lui a laissait quand même pas mal de temps pour la ranger. Il s'est avéré que plusieurs fois dans la semaine, je lui ai demandé, alors, ta chambre, elle est rangée ? À chaque fois, il me répondait, ah mince ! Elle y retournait. Et dix minutes après, elle était en train de regarder la télé avec les gars là-haut. Donc au bout d'un moment, ça m'a énervée. J'en ai parlé avec son père, on s'est mis d'accord. Et donc, on a décidé qu'elle n'aurait pas la chambre confortable qu'elle avait, que c'est Com qui allait la récupérer et que du coup, elle s'installerait dans la chambre sans fenêtre puisqu'elle ne faisait aucun effort pour entretenir justement la chambre qu'elle avait la chance d'avoir. Donc Com est installée dans l'ancienne chambre d'Elsa. Elsa est installée dans la chambre sans fenêtre qui finalement lui convient très bien. Elle n'arrête pas de me dire qu'en fait elle s'y plaît beaucoup. Donc tant mieux. Elle me demande juste à ce qu'on la repeigne. Et ça, il n'y a pas de problème, on va faire ça cet été. Et donc du coup, Com a sa chambre. Sa chambre est toujours rangée. C'est juste impressionnant parce que c'est un garçon. Mais elle est toujours nickel. Donc je suis ravie. La chambre d'Elsa est toujours une déchetterie. Mais bon, encore une fois, là, elle a moins de meubles qu'avant. Donc je vais lui donner un petit coup de main. On va la ranger une fois ensemble et après ce sera à elle de l'entretenir. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on manque d'une chambre. Clairement, j'ai refait une demande de logement pour avoir un T5 au lieu d'un T4. Maintenant, voilà, des logements sociaux, ce n'est pas facile à obtenir. Surtout des grands comme ça. En général, quand les gens en ont un, ils le gardent. Donc on verra bien quand ça arrivera. Mais j'avoue que je ne m'attends pas à ce que ça arrive pour l'instant. Ensuite, si j'arrive à obtenir cet emploi dans l'entreprise de transport où j'avais fait mon stage là, je ne bougerai pas en fait de cette maison parce que la demande que j'ai faite de logement, je l'ai faite sur Chemillier parce que les enfants sont au collège à Chemillier, enfin comme Elsa, qu'Adam connaît l'école de Chemillier, qu'on a des repères sur Chemillier, qu'ils ont tous des copains sur Chemillier et que donc c'est l'endroit qui les perturberait le mois en fait. Et donc je me dis, on ferait juste un retour en arrière, mais ce ne serait pas un nouveau bouleversement où ils auraient tout leur repère à reprendre et tout un quotidien à reconstruire en fait. Donc la seule commune que j'ai notée en dehors de ma commune actuelle, c'est Chemillier. Sauf que sur ma commune actuelle, il n'y a actuellement aucun commune. T5, pas de disponible, il n'y a pas de T5. Il n'y a que des T3, des T4, des T2, des T1, mais il n'y a pas de T5. Donc je sais que si on me propose un logement, ce ne sera pas ici. Sauf que si je vais à Chemillier, enfin si je travaille dans l'entreprise de transport, si j'arrive à décrocher le poste, ce sera à une demi-heure de Chemillier, ce qui clairement pour moi n'est pas envisageable. Donc je resterai habité dans cette maison pour laquelle je pense je ferai une proposition d'achat de façon à pouvoir installer un Vélux dans la chambre d'Elsa pour qu'elle puisse avoir une vraie chambre en fait. Donc je pense que j'en ai fait la demande à mon office de logement, ça m'a été refusé. Donc le seul moyen de pouvoir le faire, ce serait que je sois propriétaire de cette maison. Et je sais que c'est une maison qui serait vendue vraiment pas cher. Maintenant, je sais que je ne pourrai pas en acheter une autre que celle-là parce que je n'aurai pas le budget. Donc si je dois en acheter une, ce sera celle-là et c'est tout. Donc c'est en réflexion, c'est absolument pas d'actualité puisque déjà le poste dont je vous parle n'est pas d'actualité. Donc c'est vraiment juste une pensée que j'ai eue. Maintenant, si on part sur Chemillier, je rechercherai du travail dans le secteur Chemillier, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Mais en tout cas, je voulais vous expliquer que le changement de logement était en réflexion dans le but d'avoir plus de confort pour les enfants. Du point de vue sentimental, rien de neuf. Je ne sors toujours pas. Je ne fais pas de rencontre. Je ne suis toujours pas pour les sites de rencontre. Donc évidemment, je ne rencontre personne. Je travaille dans une entreprise où il n'y a que des femmes. Donc ce n'est pas là-bas non plus que je vais rencontrer du monde. Donc voilà, c'est néant. C'est triste parce que clairement, ce n'est pas quelque chose qui me convient. La solitude, vraiment pas. Mais voilà, pour le moment, c'est comme ça. Je m'adapte. Le contexte sanitaire tend à s'améliorer. Je l'espère. Ça devrait faire un peu changer les choses. Donc on verra bien. Mais pour le moment, en tout cas, ça stagne pas mal. Et puis, pour vous donner des petites nouvelles d'Adam, comme si vous avez suivi les derniers vlogs, j'étais assez inquiète pour Adam qui, en fait, commençait à développer une phobie scolaire. J'ai eu des contacts avec la neuropédiatre qui a fait accélérer les choses pour son bilan neuropsychologique. Et son bilan, en fait, c'est demain. Voilà. Donc demain, je ne vais pas travailler. J'emmène Adam à l'hôpital d'Angers. Donc comme je suis à pied, nous y allons en train. Il est ravi de cette petite balade en train. J'avoue que moi, j'adore les transports en commun. Je suis une ancienne parisienne, donc forcément, ça faisait un peu partie de mon quotidien. Et c'est quelque chose que j'aimais quand j'étais sur Paris. C'est quelque chose que j'aime toujours. Parfois, je me dis que j'aimerais bien aller habiter sur Angers juste pour avoir ces commodités-là, en fait. Mais bon, il n'y a rien qui m'attire à Angers parce que je n'ai pas de travail là-bas. J'éloignerais les enfants de leur père. Je les éloignerais de tous leurs repères. Donc, ce n'est vraiment pas à l'ordre du jour d'aller habiter là-bas. La seule raison qui me ferait partir là-bas, ce serait qu'éventuellement, je rencontre quelqu'un qui habiterait là-bas et qui n'aurait pas la possibilité de déménager pour, je ne sais pas, qu'il ait ses enfants en garde alternée ou qu'il soit obligé d'habiter sur place parce qu'il a des gardes ou des astreintes. Enfin, voilà, c'est très hypothétique, mais ce serait vraiment la seule raison qui ferait que j'irais habiter là-bas. Ou alors que je trouve moi-même du travail là-bas. Voilà. Mais autrement, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Ce serait juste un petit peu... comment on dit ? Une utopie, je crois. Mais non, pour l'instant, c'est juste un fantasme, on va dire. Voilà. Donc, pour les nouvelles, voilà, on a fait le tour. Donc, toujours pas de voiture. Le boulot va changer. Le logement, peut-être. Enfin, le boulot va changer, j'espère que le boulot va changer. En tout cas, je fais ce qu'il faut pour. C'est vrai que les derniers temps, je n'avais pas trop le moral parce que j'ai eu des conversations houleuses avec ma patronne qui m'ont clairement fait changer l'image que j'avais d'elle. Enfin, l'appréciation que j'avais d'elle, en fait. Je trouve ça dommage parce que c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup et je ne sais pas ce qui s'est passé pour que ça évolue comme ça. Le fait que les propositions qu'elle m'avait faites n'évoluent pas, forcément, ça m'a mis un petit coup au moral aussi. Ma maman m'a annoncé que mon papa avait des petits problèmes de santé. Encore un petit coup au moral. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pris un peu cher. Je n'avais pas trop le moral. Je ne suis pas encore au jour d'aujourd'hui au top de ma forme, mais j'essaye de rester positive. J'essaye de chercher le positif dans ma vie parce que c'est en faisant comme ça qu'on garde le moral. Si je pense au négatif, du coup, je vais sombrer. Donc voilà. J'entends la voiture d'Eric qui est en train de se garer devant la maison. Je vais devoir vous laisser. Les enfants arrivent. Je suis très contente d'avoir pu vous tourner cette vidéo. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à la regarder que moi j'en ai eu à la tournée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.